salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des spoilers et dernière partie puisque ensuite ce sera le top l'extension sortant dans pas si longtemps que ça on devrait avoir le top voilà au début février une fois que tout est révélé bien entendu là on a quand même pas mal de matière encore une fois puisque en fait la plupart des trucs dont on va parler avait été leak enfin pas la plupart mais presque une moitié on n'a pas parlé du coup dans les vidéos précédentes et là on peut en parler comme cette tablette de parachèvement alors on a vérifié mais normalement on n'a pas on va pas reparler dans cette vidéo de deux cartes dont on a déjà parlé mais s'il se trouve que parce que les cartes étaient un peu mélangé sur magic ville s'il se trouve qu'on a déjà parlé d'une carte bon peut-être qu'on aura un autre avis et ce sera marrant comme il ya des cartes qui ont été leakées au préalable et que nous on n'en a pas parlé parce que ça des relics des fois il se peut qu'on ait reparlé d'une carte en pensant que c'était un leak bon désolé vous aurez deux avis peut-être pas le même ça serait très marrant c'est encore plus marrant mais je ne crois pas pour le coup je pense qu'on a été assez normalement non assez ok avant tout ça n'hésitez pas à anticiper la confiance à laisser votre meilleur pouce bleu sur la vidéo vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne dérouler la description de rejoindre sur l'entièreté de nos réseaux sociaux et aussi passer faire un petit tour chez playin qui est notre partenaire notre sponsor merci beaucoup à eux code valet pl 2023 sur la boutique ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient merci à tous même si vous avez utilisé les codes précédents vous pouvez utiliser celui ci bien entendu une seule fois par contre régalez vous merci également à voct qui nous soutient depuis maintenant deux mois ouais merci beaucoup à voct qui est une application d'enchères en live vous pouvez du coup télécharger l'application directement dans la description code val pl en majuscule qui est un code parrainage à chaque fois que vous effectuez un achat sur voct et bien vous nous soutenez en tout cas dès le premier achat la première fois merci merci beaucoup à eux et nous on live un mardi sur deux au profit de la croix rouge merci voct merci à tous ceux qui sont là la tablette de parachèvement allez c'est parti je la prends vas-y je la prends parce que je l'aime mieux que toi tu essayes de la défendre tablette de parachèvement pour deux mana on a un artefact qui quand on s'engage on met un marqueur pétrole sur la tablette de parachèvement ensuite tu peux l'engager aussi pour ajouter un mana tu peux n'activer cette capacité de la tablette que si tu as au moins deux marqueurs pétrole sur elle donc elle ne commence à faire du mana qu'au bout de deux tours et ensuite en late game si jamais tu payes un mana que tu l'engages tu veux piocher une carte mais tu ne dois activer cette capacité que si la tablette de parachèvement au moins cinq marqueurs pétrole sur elle ça sous-entend du coup que tu as cumulé cinq marqueurs en cinq tours mais tu n'as pas pris de mana avec donc où elle va te servir à prendre du mana rapidement une fois que tu l'as joué et dans ce cas là c'est un caillou à deux mana ce qui est plutôt fort mais comme ça prend deux tours c'est un peu moyen ou alors c'est une carte que tu vas vouloir amener jusqu'au late game et qui va te permettre de piocher un tous les tours ça paraît pas très fort comme ça je pense que ça l'est pas non plus mais ça reste un outil de grain qui est valable et qui propose quand même deux opportunités c'est à dire d'être un caillou un peu à retardement ou alors d'être vraiment genre une giga arrêt de phyrexial à très retardement il ya peut-être des decks qui voudront ça en side pour grinder sur des games qui vont en giga let game mais c'est vrai qu'au préalable quand tu lis la carte ça n'a pas l'air ouf moi je vais être très honnête je pense que c'est de la merde c'est un arthos qui prend interaction qui est joué main deck c'était trop long avant de faire de la value s'il a pris interaction tu es content ton arthos à deux mana s'il prend fissuration on est dit ouais mais dans la tempo de la game tu as quand même passé ton tour de à faire ça tu vois donc à moins que ce soit un bait et que tu joues que des arthos derrière mais mais ouais je pense que c'est trop lent et pas sous-estimer c'est ces cartes là qui sont des espèces de maize mind tome trésor map ces espèces d'artos à deux mana qui peuvent être joués en site pour aller pour aller grinder certains un certain match up si tu veux faire pour deux manas un caillou ou alors un dork tu as d'autres cartes pour le faire alors deux manas un caillou en standard ça fait belle lurette qu'on n'a pas le droit ça il n'y a pas de caillou mais il y a des dorks du coup pour les manas je peux avoir des trucs qui font du mana et des trucs qui pioche tous les tours bat comme tu dis arène phyrexian donc pour un mana de plus tu vas piocher tout de suite c'est pas du tout pareil arène phyrexian dans les mirores de midrange ça va tuer c'est ça le problème ça risque de te tuer mais ça fait de la value plus tôt donc si tu fais de la value plus tôt tu peux aussi prendre l'ascendant avec des cartes gagner et puis f shoulderade qui te tuera plus du coup écoute je suis pas aussi destructeur que toi sur la carte je lui trouve un certain potentiel très corner case dans des parties très grindy très grindy qui vont aller entrer late game seul en tout cas c'est c'est pas bon selon moi mais si toutes tes cartes prolifèrent vu que ça va mettre vite des marqueurs dessus peut-être c'est meilleur tu vois alors effectivement si tu prolifères ça rend la carte assez même puissante je pense mais juste sans proliférer en fait accélérer le mid game parce qu'en fait tu la joues au tour 2 mais ça va accélérer un tour 4 ou 5 ça a de la valeur et si ça ne l'accélère pas par contre en late game tu as un peu avantage non parce que tu as joué au tour 2 tu fais pas de mana tour 3 pour 4 tu fais du mana donc tu aurais t'accélérer un tour 5 pas un tour 4 c'est ça enfin tu vas accélérer le milieu de la partie quoi ce qui peut être valable et si jamais tu n'as rien besoin d'accélérer tu as un vrai outil de late game donc attention à pas non plus trop enterrer cette carte là qui a l'air je te l'accorde très médiocre au préalable après on peut se tromper mais je pense que c'est enfin moi je pense que c'est pas bien ensuite on a le masticore d'argenteuil pour 5 mana on a une 5 5 fire action masticore avec un dessin rigolo ça fait très mythologie asiatique je trouve initiative protection contre le multicolore je trouve c'est un alien des mais écoute c'est un xénomorphe c'est un coulis je crois que ça s'appelle à fond les ballons enfin finalement une masticore en fait c'est exactement ça initiative protection contre le multicolore c'est des bonnes stats au début de votre entretien sacrifier la masticore d'argenteuil à moins que vous nous défaussiez d'une carte quand vous défaussiez d'une carte de cette manière détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale à la valeur de mana de la carte défaussée a déjà présenté celle-là je crois si tu sais qu'on a déjà présenté non je pense qu'on le truc de tu te défausses un truc et du patin par maintenant et je t'en avais parlé parce que on l'a vu en leak mais je suis pas sûr qu'à d'accord peut-être alors peut-être doute si on l'a déjà vu désolé pour passer la carte suivante mais je pense qu'on n'a pas parlé et je trouve que c'est assez fort alors faut sacrifier d'une carte mais vu la carte qu'on vient de voir et l'arène fixe on a parlé phyrexian pardon c'est pas trop dur de piocher plusieurs cartes par tour dans le standard si on veut et du coup ça ferait que potentiellement si ça ça survit et c'est une protection donc ça peut survivre un peu mieux potentiellement ça peut tous les tours cas c'est un truc adversaire ouais ouais c'est comme si tu jouais une interaction mais pour 0 à tous les tours par contre il faut avoir de quoi fuel ta main je pense qu'il n'a pas ce tour ça après ça l'avantage c'est que ça a des bonnes stats et un bon ccm donc du coup la carte en fait en soit elle n'a pas de défaut pour activer cet effet là ouais bon c'est peut-être pas si mauvais je crois que j'avais pas trop aimé à la première lecture allez pourquoi pas sachant que petites choses on peut défausser un terrain j'ai relu eux pour être sûr oui notes pour casser un token ouais bien sûr donc c'est pas genre à 6 et pour 5 ans ça fait rien ça fait rien s'il ya pas de token évidemment donc je sais pas c'est jouer c'est le type de carte typiquement ou assez sympa mais on s'en fout mais on va tester il ya un petit potentiel on va parce que si tu si elle survient un tour déjà elle va mettre une phase d'attaque vénère pas bloquée par sur le reste parce que l'initiative ouais et en plus non c'est ça l'a tué un truc le fait qu'elle ait des bonnes stats ça la rend quand même assez assez sympathique donc vraiment sympa en tout cas je trouve ça aussi c'est vraiment sympa ria ivor on a une 3 4 pour 4 qui a donc du coup le battle cry c'est une vieille capacité de magic pour le coup qui est sorti dans miro n'a assiégé seule carte d'ailleurs de l'extension qui a ça à chaque fois que cette créature attaque chaque autre créature attaquante gagne plus en plus 0 donc j'imagine que vous avez compris si vous avez un board assez large et ça permet de buffer tout votre board c'est plutôt puissant au début du combat pendant votre tour la prochaine fois qu'une créature ciblée devait afficher des blessures de combat à un joueur pendant ce combat vous prévenez ces blessures et si des blessures sont prévenues de cette manière vous créez un jeton de créature artefact 1 color direction puce avec toxique 1 et ces créatures ne peut pas bloquer en gros vous troquer vos dégâts contre du board et du board avec toxicité moi j'aime pas trop parce que ça prévient les dégâts que tu devrais mettre donc c'est pas bien quoi ouais genre tu préviens des dégâts pour peupler un board mais du coup qui va laisser un toit à ton opo pour le détruire mais en plus t'es obligé ouais je regarde des cités des pauvres ans c'était long j'ai fait ça enfin non après les stats sont correctes 4 battle cry pour quatre d'ailleurs c'est la version complétée j'ai écrit à droite d'une carte qu'il sait déjà qui était une carte qui était l'héroïne de fort coup tel qui était une vraie carte de standard à son époque mais du coup qui prévenait pas les dégâts quoi tu faisais juste des tokens ouais et c'était clean bah ouais là tu fais des tokens mais tu dois prévenir les dégâts donc tu fais une phase d'attaque à blanc en fait avec elle et ça me pose un peu problème quoi non c'est target créature mais une bête qui va pas ok il ya qu'une seule bête ok et tu crées tu crées un seul ouais après the next time target créature donc tu peux cibler une créature de ton adversaire pour pas le faire l'effet par exemple à chaque fois qu'une créature ciblée devraient afficher à au moins un joueur pendant ce combat non c'est pendant votre tour prévenez ses blessures mais c'est au début du combat pendant votre tour donc quand tu fais face attaque tu dis ta créature si elle inflige des blessures de combat un joueur elle va faire cet effet là mais du coup elle ne va pas faire parce qu'elle bloque et du coup en fait tu ne fais pas l'effet donc l'effet il est entre guillemets obligatoire et optionnel dans ce que si tu attaques avec toutes tes bêtes pour un bord de vide retrouve avec un 3 4 pour 4 qui a cri de guerre ça reste médiocre oui mais genre si tu veux pas faire l'effet parce que sinon tu peux avoir envie de faire l'effet pour faire un bord très large bah le bord très large non tu enlèves une créature attaque entre guillemets tu préviens des blessures pour créer un token non pas plusieurs autant va te manier donc si tu attaques par exemple avec elle tu dis bah elle même trigger l'effet et tu vas voir il ya marque pourquoi il a marqué créer un jeton alors c'est la traduction qui est pas bonne si des blessures sont prévenues de cette manière créer un jeton ah oui pardon moi j'ai lu en anglais j'ai lu en anglais en même temps que toi c'est pas du tout pas autant de jetons ah c'est autant de jeu oui non mais ce que c'est pas la même chose moi c'est parce que j'ai lu ouais je suis d'accord que si c'était obligatoire même en créant autant de jetons ça peut être chiant parce que tu veux jouer là du coup l'avantage c'est que ce n'est pas obligatoire et par contre si tu devais infliger trois ou quatre dommages tu les enlèves pour créer trois ou quatre jetons c'est un peu meilleur surtout meilleur et potentiellement que c'est toi qui choisis ok bah ouais mais en même temps les trades françaises fait un effort aussi quoi et ouais après ça c'est pas la trade officielle les gens qui font une traduction tu vois traduction disponible donc petite erreur mais c'est pas grave du coup et meilleurs la carte ça va en fait entre ce que tu me disais est ce que je lisais je suis en train de faire le et alors après cela dit quand bien même la carte elle a été réévaluée réhaussée j'aime quand même pas trop l'idée de ne pas afficher des dégâts pour créer un board non c'est parce que faire le deck de base quoi ça c'est le fait que tu sois potentiellement obligé suivant la situation ça peut être un peu chiant mais par contre ce qui est cool c'est que ça fait son effet dès que ça arrive en jeu et le battle cry pas le battle sont passifs donc le plus intéressant tu peux cache le trigger donc ça peut vraiment faire un bon genre tu stack avec ta 3 3 que tu as posé autour 3 tu cancels l'effet et tu mets tu mets trois tokens en plus ça peut devenir quoi je trouve ça trop bizarre de cancel l'effet d'une attaque je trouve ça ou quoi c'est vraiment genre tu tires à blanc pour potentiellement mettre trois tokens à un j'ai du mal à je me trompe peut-être mais j'ai du mal à alors effectivement ton battle drive devient complètement pété après en fait c'est genre tu acceptes de pas mettre trois dégâts pour mettre six après c'est ça l'idée quoi ouais donc c'est vraiment autant battre des trucs toxiques c'est pas c'est bizarre non mais tu mets quand même beaucoup de dégâts tu vois les reculer pour mieux sauter je comprends bien mais franchement à magic t'as le temps de reculer pour mieux sauter toi je sais pas je sais pas où on fout ça surtout avec ses couleurs les drop 4 dans ses couleurs s'ils sont bons allez on testera cette carte là c'est mais intéressant c'est difficile de la jauger intéressant c'est le petit type de car il peut être joué à la rotation je l'enterre pas mais elle me fait pas à plus tard rideau quoi ouais le silex de filigrane pour deux manas un artefact légendaire mettez un marqueur pétrole sur le sexe de filigrane en l'engageant sinon vous l'engagez vous sacrifiez vous détruisez chaque permanent non-terrain avec une valeur de mana égale au nombre de marqueurs pétrole sur le silex de filigrane donc le nombre précis égale pas égale ou moins et sinon on peut l'engager pour retirer dix marqueurs parmi les permanents qu'on contrôle et sacrifier le silex pour réfléchir dix blessures à n'importe quelle cible c'est rigolo cette dernière ligne de texte tu peux détruire tous les tokens juste en payant deux manas et en l'engageant c'est ça ouais c'est ça ben c'est fort le silex de filigrane pour deux manas on brasse tous les tokens pour deux manas tu brasses tous les tokens et ton effet plafond c'est genre en mode si jamais tu n'as rien à brasser au bout d'un moment tu foutras 10 dans la dans la tronche de mon opo tout seul c'est pas mauvais c'est clairement pas mauvais c'est pas dégueu c'est une carte de série je pense un bon caillou ouais ouais je vois pas trop ça je veux mais non clairement pas mais ça reste tu vois genre dans la catégorie des cailloux qui finissent par être des bombes genre dans les exploits artificiels les rachets de bombes les pierres de l'oublé et tout les silex de carne c'est pas le plus mauvais de ces cailloux là quoi pas le meilleur en plus si tu joues un deck avec enfin un bon deck midrange par exemple qui joue naturellement beaucoup de marqueurs pétrole ça me choque pas d'en avoir une main deck hein si tu as proliféré que tu retires 10 tu mets 10 dans un deck prolifération si la synergie est compétitive en standard on jouera des silex de philex le démon je reviens toujours à ça parce que la carte on se demandait beaucoup ce que ça va aller le démon il arrive avec quatre marqueurs pétrole ouais et tu meurs que à temps de l'upkeep tu peux retirer les quatre marqueurs avec le philex pour avec le silex pendant pour tuer l'adversaire par exemple bah complet c'est pas c'est pas déconnant tu vois je pense plutôt que c'est du side notamment pour le deuxième effet bah ça dépend si tu le vois comme un caillou qui pète du bord c'est du side si tu le vois comme une synergie de jeu proliféré c'est une carte main deck la dépense tu la vois comme une carte synergique ou comme une carte de gestion ouais et je pense que les gens devraient pas beaucoup il faut l'avoir comme une carte de synergie dans le cas où proliférer ça marche ouais mais sans proliférer il ya des cartes qui arrivent avec des marqueurs tu sais pétrole ouais plusieurs donc si toutes tes cartes ailleurs avec plusieurs marqueurs pétrole ou en gagne bah effectivement ça pourrait même être une idée pourquoi pas on va passer sur le mal 14 le brigadier de la pureté on a un pour trois créatures légendaires firexion éléphants et sorciers quand il arrive sur le champ de bataille vous créez un jeton de créatures artefacts 3-3 incolore firexion et golem et au début de votre étape de fin si au moins trois artefacts sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour ci vous créez encore un 3-3 incolore firexion et golem c'est l'évolution du blade splicer sauf que sauf que là du coup tu as un deuxième effet qui te permet de régénérer encore des 3-3 c'est le genre de cartes qu'on a envie de blink je suis pas sûr que ça s'intègre naturellement bien dans le standard dans lequel on est en train de jouer là mais non mais pour d'autres formats je me demande parce que super carte de cube quoi je en fait son token qui crée est artefact et trigger sa deuxième capacité si dans le tour tu as fait arriver en jeu deux autres artos il arrive en jeu il met 2 3 3 donc pour trois manas a mis cette de body ce qui peut être gros sachant que dans d'autres formats tu as des land artefacts donc fait le land artefacts lui il en a il en met un donc si tu as un autre artefact à côté pas ton potentiellement pas une curve tu vois pas tour 3 mais pour quatre ou cinq pour trois manas tu fais un gros gros body pour moi c'est le meilleur ami de la synergie blink dans un cube je le vois pas marche bien en bas mouton aussi ouais quoi mais parce que maintenant blade splicer ça a été joué dans certains formats genre le moderne ou quoi et c'est tellement outdated maintenant que même mais ça fait que son effet d'été je sais mais je veux dire ça ça reste ce que j'allais te dire la ligne de texte supplémentaire elle remettra pas la carte au goût du jour dans ces formats là qui sont beaucoup trop puissants peut-être pas mais intéressant en tout cas à voir si par contre nous en standard on peut abuser du blink ouais c'est pas impossible en duel commandeur ça va être péter et banni comme tous les commandants azorius tu penses pas du tout non attention quand même on vous voit un jour d'azorius en désir on se méfie on sait ce que vous faites oh le lieu sûr oh le lieu sûr oh c'est un lieu sûr ça mais il fait plaisir le lieu j'ai envie que je ne laisse pas tomber t'es content quoi ouais c'est un peu maison de hobbit de part même que bunker de hobbit pour trois manas artefacts tant que le lieu sur mirand c'est trop marrant comme on arrive sur le champ de bataille il est sur le champ de bataille pendant il a toutes les capacités activées de toutes les cartes de terrain dans tous les cimetières en standard ça fera très certainement rien du tout dans d'autres formats ça fera très certainement des bêtises voilà j'ai pas d'exemple là mais je déteste parce que c'est totalement inexistant pour le standard et en legacy genre ça va peut-être créer un deck complètement fumé ouais après bah tu rajoutes des cartes les autres formats c'est bien et ça n'impacte pas du tout le standard donc finalement c'est ouais mais nous les fous pas dans des sets de standard quoi c'est vrai qu'avec les nouveaux sets maintenant t'es pas obligé comme comme maintenant dans les sets de standard on a déjà les cartes de commander multi les cartes de duel commander les cartes de moderne alors si en plus maintenant on a les cartes de vintage et de legacy bah du coup il nous reste pas beaucoup de cartes de standard et ouais mais par contre avec tous les landes qui ont des effets là dans l'extension s'ils continuent de faire ça dans les autres peut-être même qu'en standard il ferait quelque chose à terme ouais mais généralement les landes capables de pas méchants en standard capables de footer landes au cimetière quand même ouais capacité activée du coup ça fait n'importe quelle mana ouais mieux on peut le sacrifier pour aller chercher un terrain si on en a fait chaud cimetière excellent passons allez la marionnette cadeau ah non pas du tout la marionnette le monument à la perfection pour deux manas un artefact pour trois vous pouvez l'engager chercher dans votre bibliothèque votre bibliothèque une carte de terrain de base sphère ou site la révéler la mettre dans votre main puis mélanger si vous savez pas ce qu'est un sphère ou un site une sphère ou un site pardon vous pouvez regarder la dernière vidéo des reviews spoiler et pour trois manas le monument à la perfection devient une créature neuf neuf direction construction qui perd toutes ses capacités à car l'indestructible et toxique neuf mais vous n'activez cette capacité que s'il a au moins neuf terrains de noms différents parmi les terrains de base sphère site que vous contrôlez allez passer plateau sol ça pue du cul ça commence et à argumenter je te coupe et voilà ça c'est pour il est enfin c'est ton long donc tous l'onctueux grand mécatect pour trois manas on a une 2 4 dont demain la bleue direction vedal ken légendaire artefacts au ne se voit pas trop qu'il artefact j'avais pas vu en tout cas les autres créatures bleus contrôler ou quand cette créature devient engagée pioche une carte des fossés d'une carte c'est très fort déjà les autres créatures artefacts que vous contrôlez ont plus un plus un et pour un mal infraction donc deux points de vie ou un mana bleu jusqu'à la fin du tour une créature ciblée que vous contrôlez devient artefacts et bleus en plus d'autres couleurs et chip on ne peut le faire qu'en sorcerie malheureusement donc elle gagne plus un plus d'un et à chaque fois qu'elle s'engage sur le redis car ouais c'est dommage que ce soit un peu coûteux surtout en mana bleu parce que sinon ça marche bien dans des decks style raffine parce que raffine est en bleu ça te fait draw discarde en plus de tes conifs ça pouvait faire des trucs ouais mais mais c'est trois manas deux manas bleus c'est des bons effets mais je sais pas si on joue en standard ça c'est des bons effets avec un bon ccm et un bon body quand même ça reste de 4 pour 3 donc du coup ça prend pas fissuration ça prend pas cut down c'est quand même assez bien designé genre si ils en avaient fait une 3-2 par exemple on aurait dit probablement poubelle mais là ça est ça quand même des bons effets pour des pour des bons body après est ce que est ce que ça va créer une synergie autour de la carte ou est ce que ça va rentrer dans un deck qui existe déjà je sais pas c'est genre de moi c'est une carte de combo c'est le genre de bonne carte qui probablement trouve pas trop sa place dans un format ouais bah en fait pour moi c'est une carte de combo déjà avec le ccm tu la tuto facilement dans d'autres formats et il ya des cartes il me semble quand tu pioches elles font un effet et du coup c'est des créatures bleues tu les engages pour piocher quand tu pioches ça fait en effet genre tu la dégages et pas tu peux le piocher toute la bibliothèque où tu se rigueur avec d'autres trucs je vois je le bois un peu comme ça bon c'est après ça fait un lord à bête artefacts aussi un espace dégueu c'est une bonne carte il ya beaucoup de texte positif sur la garde donc dans les dans les decks genre qu'on enfin le deck qu'on a présenté jescaï midrange là avec urza bah ça me choque pas devant un ong tous quoi ouais ouais mais bon ça fait pas c'est pas rêvé puisque ça le planeur et le dragon en parlant de cartes qui me font pas non plus trop trop rêver on a pour 5 mana un artefact équipement pour mirodin quand cet équipement arrive sur champ de bataille créer un jeton de créatures de deux rouges rebelles puis vous lui attacher directement l'équipement la créature ciblée il ya une plus de plus de le vol la célérité donc vous avez compris en fait pour 5 mana vous avez un 4 4 vol célérité qui arrive sur champ de bataille ça nous rappelle un peu les dragons qu'il y a dans tout le dragon à 5 maintenant exactement sauf que vous pouvez rééquiper l'équipement sur n'importe laquelle des créatures que vous contrôlez c'est peut-être un autre coeur d'un deck à gros rouge il n'est pas non plus totalement irrelevant quoi non pertinent mais je sais pas non plus pas vibrant quoi mais c'est vrai que dans un deck rouge vu que c'est plus de plus de en plus de vol célérité tu as la vente même si c'est cher pour que franchement si on l'équipe pour moins cher je trouve la carte est bien ouais j'aurais bien aimé c'est qui pour quatre mois voilà c'est ça même trois sont trois mais tu as quand même un dragon pour cinq à la base qui est pas trop dégueu donc en fait si tu joues contre un adversaire qui a pas d'anti-artos mais en fait tous les temps il doit gérer une bête sinon célérité compagnie et quand ça arrive quand même des quatre points non c'est peut-être meilleur que ce que je pense j'ai l'impression que ça c'est le genre de carte un peu à la chariot des zikas la première fois que tu la vis tu dis mais en fait tu te rends compte que tous les nègres ont joué ça juste parce que tu as un 4-4 en flore et que par contre en effet en effet donc le ceiling le plafond c'est juste que bah toutes tes bêtes elles ont plus de plus de célérité quoi ouais enfin la bête que tu joues à chaque tour du coup tu peux peut-être mais c'est qu'en fait comme comme ça coûte du mana c'est bien vu justement pour pas que ce soit évident dans un deck mono rouge oui c'est bien vu que l'équipement coupe cher basse curve je pense qu'ils ont designé ça pour que ça reste un 4-4 vol célérité et que tu puisses difficilement équiper toutes tes bêtes chaque tour et que ce soit plutôt en mode mon gros pâté je le fais voler une fois tu vois ouais j'en fous un dans grul tu vois ou deux grul mid aggro et et tour 3 joue des trucs qui font des lithophores comme ça tu le tour 4 ça aurait pu être border pt et du coup c'est pas très bien parce qu'ils ont fait attention avec des lithophores c'est bien parce que tu l'équipe et tu le cast si tu joues des lithophores tu veux pas jouer des 4x4 tu veux jouer des lisseurs de métropole bah si t'en as un peu de lithophores genre si dans ton deck t'as un naturellement ouais mais si t'as des naturellement des lithophores dans ton deck il veut ramper il veut pas agresser c'est compliqué je trouve d'avoir des lithophores dans un deck qui veut agresser bah le pense en terme de l'or il y a les fiers extiens ils foutent du pétrole par moi j'ai compris de l'or de brothers war lithophores gros pâté enfin voilà lithophores gros pâté c'est pour combattre les méchants ouais et les coups eux ils viennent avec mirodin en mode allez on se bat du coup ils viennent et non ça c'est bien de la vie dans un deck à gros mais du coup c'est faire comme carte alors que ça aurait pu être une faire je pense ouais en tout cas pas mauvais ouais un peu plus excitante que ce que je pensais le spinoderme évolué pour quatre manants une 5 5 direction bête voilà maintenant que ce soit clair c'est une bête verte ça aura plus de stats que deux coups c'est l'évolution du blastoderme ça existait déjà la 5 5 pour 4 c'est vrai dans l'astoderme ouais mais j'ai plus oui j'avais le nom mais c'est le quel est le l'extension non j'ai juste que le nom était bien ça blast quoi c'était super jouant standard à son époque mais je vous parle de ça il ya plus de 20 ans donc du coup c'est pas dans mirodin est ce que non non c'était je te dis dans nemesis je crois je te lis de tweets nemesis nemesis bien j'ai dit evanescence gros je suis un fou furieux c'est un groupe et oui ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir sans nemesis il arrive avec quatre marqueurs pétrole sur lui ah on revient au truc que je disais tout à oui les bêtes et qui arrive avec des marqueurs pétrole ça peut faire que le filigrane il est sympa il arrive il a le piétinement pendant tant qu'il a au moins deux marqueurs pétrole sur lui sinon il a la défense télismanique ah donc pas mal au moins au début par nom de votre entretien retient un marqueur pétrole l'espoiré ensuite il n'a plus de marqueurs pétrole sur lui sacrifier le et dommage tu sais pourquoi j'ai dit evanescence parce que c'est la capacité du blastoderme ont bien joué je suis juste un furieux mais c'est bon mais bien joué c'est juste un furieux c'est mon nom et mon prénom à lui juste un furieux énorme alors qu'est ce qu'on en pense de ça jusqu'à ce qu'on lien d'un texte et que dernière ligne et qu'on soit d'aigues bah c'est evanescence sauf qu'ils n'ont pas repris la capa et enfin c'est que ça permet d'avoir des marqueurs pétrole plutôt que des marqueurs evanescence pour le coup je trouve que c'est super puissant enfin c'est un gros pâté qui va bourrer tu trouves ouais c'est un truc qui se tue tout seul moi c'est nul dans tous les jeux mid range let game et compagnie mais si jamais tu veux agresser avec des avec des créatures monorent d'agro monogreen d'agro ouais ouais c'est en fait dans ce que ça veut faire la bête le fera bien est-ce que le format te permettra de faire ça je sais pas mais tu as un 5-5 que tu peux pas remove qui va te donner 5 points 5 points 5 ah oui mais les deux premiers tours il t'a mis 10 points le poulet et le troisième tour tu peux le remove mais dans ce cas là c'est bingo pour toi non il t'a mis que 5 points il arrive il a 4 marqueurs donc tu peux pas le remove mais est-ce que c'est un tour il a 3 marqueurs c'est déjà worse oui et si jamais ton opo il remove après bah c'est banco tu vois je sais pas parce qu'en fait tu peux le chumper pendant la première phase d'attaque et ensuite tu peux le remove bah ça piétine quoi bah ça piétine mais plus en fait c'est soit sa piétine soit sa défense hispanique ouais donc quand il est vulnérable entre guillemets je peux plus le chum bloc donc pour moi c'est alors c'est pas une mauvaise bête c'est 5 5 pour 4 de base mais je vois pas trop à part dans monogreen comme tu dis où tu veux juste curver des grosses bêtes ah oui non mais c'est une carte qui est cohérente ce n'est bien que dans un deck mono vert agressif ouais et en plus si tu peux lui remettre des marqueurs pétrole et toi franchement ça par contre oui encore une fois parce que je j'ai du mal à estimer à quel point on peut faire une musique ça peut être tellement casse couille quoi si évidemment tous les trucs qui meurent avec des marqueurs pétrole ou autres et ne meurent jamais parce qu'on a toujours de quoi proliférer à en rajouter oublier ce qu'on a dit sur le le mauvais côté c'est du pétrole donc plus tu en as et plus tu continues à vivre quoi ce que je veux dire c'est que la carte elle est assez puissante en elle-même pour que même sans marqueur pétrole on puisse la considérer donc imaginons qu'on l'entretienne bah pour moi c'est un peu comme le démon tu vois c'est genre ça peut faire vraiment des dingues et en même temps bah pour moi c'est comme le démon si jamais tu joues dans un deck aggro on s'en fout de ses lignes de texte c'est des cartes qui sont intéressantes justement parce que on s'en fout de leurs lignes de texte si tu les joues vraiment dans un deck très corner par contre elles deviennent plus intéressantes et plus large dans d'autres decks si jamais on regarde leurs lignes de texte ouais donc du coup ça en fait pas des mauvaises cartes parce qu'elles ont quand même un plancher qui est attention descente ouais après attention la première carte que j'ai envie de jouer dans le set non non mais ça va faire ce que ça va faire ce pourquoi c'est designé je pense non pourquoi pas pourquoi pas j'avoue prenez breaker of silence heureux train du coup retrain ouais toujours pas phyrexianiser que je suis perdu ça toi à moi c'est à toi belle bête ça oui belle bête run breaker of silence pour cinq signes 55 légendaire créature troll chaman où ils l'ont pas phyrexianiser parce qu'il était perdu dans sa forêt l'ont pas trouvé il est où il est revenu après ce sort ne peut pas être contre carré comme tous les bons train bien évidemment c'est timement train breaker of silence ne peut pas être la cible de sort non vert que vos adversaires contrôlent ou de capacité de source non vert que vos adversaires contrôlent et tant que c'est votre tour il a l'indestructible bah c'est un train quoi au lieu qu'il soit 4 4 pour 4 avec les mêmes lignes de texte il est 5 5 pour 5 c'est ça qu'est ce qu'on en pense mais moi pour un mandat plus je préfère jouer très non mais c'est pas rien un mandat plus c'est pas rien mais et il a il a il a il a un peu une défense à franchement tu peux le rimeau qu'avec des trucs vers j'avoue il s'inquiète je vais bien rester là où il a une défense et ce manier et donc c'est indestructible quoi j'avoue que c'est probablement mieux que notre ami le blasto mais en vrai j'adore un curve et l'un dans l'autre j'ai pas joué les deux mais en fait ça tu vois pour moi c'est c'est nickel en termes de taille tu vois il faut pas faire de plus grosses bêtes ça c'est la bonne bête quoi elle est 5 5 elle est costaud bam bam ça y va elle est pas trop cher c'est l'autre curve mid range on est on est impeccable ouais non non mais c'est une bonne carte qui va être chiant à rime ou quoi faire une très bonne car le vracer ce type quoi bam au katek qui était baissé alors katek le golliette du creuset 4 4 pour 4 direction bête légendaire mais je vois pas trop ce que c'est d'ailleurs enfin je vois que c'est une espèce de grosse machine je vois que c'est une espèce de grosse merde ouais peut-être au début d'un traitable de fin vous pouvez sacrifier une autre créature vous n'êtes pas obligé si vous faites ainsi révéler les cartes du dessus de bibliothèque ce qu'est ce que vous voulez une carte de créature non légendaire avec une valeur de malin inférieur mettez la sur le champ de bataille puis mettez le reste en dessous de bibliothèque dans un ordre aléatoire ont déjà l'effet sympa ça des bonnes sacs 4 4 pour 4 notamment au ragdos c'est pas comme les bêtes pointes au vert quoi typiquement normalement les stats sont peut-être un peu faibles en ragdos là c'est bien ça vous propose un effet de sacrifice en fin de temps gratuit que qui n'est pas obligatoire et si vous sacrifiez vous allez chercher nous vous allez forcément trouver une bête si vous avez des bêtes qui correspondent à ce que vous sacrifiez évidemment pour le mettre en jeu là où c'est intéressant c'est qu'on peut trixer cet effet en ne jouant que des bêtes légendaire sauf une et du coup quand vous allez sacrifier une bête légendaire est sûre de la trouver vous êtes sûr de la trouver si le ccm évidemment est plus élevé mais vous faites en fonction vous build et ça autour donc là en standard on n'a pas eu l'idée avec balle de quoi faire pour les trouver un truc non légendaire vraiment fort parce que ce qui est fort c'est légendaire généralement des cartes à casser en fait il faut que tu es capable de buller avec en fait il faut que tu trouves une bête non légendaire tu as envie de tutoriser à tous les tours ouais mais du coup en standard c'est vachement compliqué de mettre ça en place et je crois pas que ce soit intéressant par contre comme tu le disais j'ai rendu à le commander ou quoi on fait des côtés que ça c'est une valeur de manière strictement inférieure par contre donc il ya probablement des gens qui ont dû le commander vont jouer qui était en commande zone vont avoir que des créatures légendaires et vont je sais pas à trouver spell seeker qui fait gagner enfin tu peux pas spell seeker parce que c'est bleu donc c'est le mauvais exemple mais pour moi c'était une créature qui permet de partir au combo tu vois mais donc du coup trouver une créature spécifique peut-être impérial recruteur par exemple je sais pas et qui permet naturellement ensuite de lancer une boucle tu vois ça a du potentiel vraiment je sais pas ça en fera quelque chose mais un jour dans sa vie il ya des chances que ça fasse quelque chose ouais mais probablement pas en standard je pense non après ça reste une bonne maître le format est pas assez profond oui après ça peut être un truc de value en standard que j'ai fait qu'une idée il peut pas se il veut pas se trouver lui-même ouais parce que c'est non légendaire donc au moins ça c'est bien à voir bon bah ouais n'autre quoi pas au vika goliath énigmatique on n66 vol pour cette qu'à la parade pour la parade il faut payer trois manas et payer trois points de vie c'est cher genre tu l'arrivés à mes choix ils ont fait que des créatures genre on les remove pas donc tout ce qui est gris 6 contrôlent quoi fort qu'ils trouvent d'autres solutions pour les cartes moi je trouve bon à part ce qui est dépensé et se maniquent pas en deux tours je trouve que justement on peut les remove mais c'est genre moi j'ai eu remove là aux fausses back quoi il me faut un spell vert pour très bien mais en payer pour lui c'est ça et même dans le truc d'avant on avait le la valeur de chair la ouais ouais c'est ça c'est genre à c'est pas défense à hispanic mais un truc du cimetière tu peux faire un deck au corps et un rimouvable et raffine à côté franchement c'est gentil c'est juste par un à chaque fois que vous lancez un certain nombre créatures vous crée x jetons de créatures à un rouge férixion et gobelins x étant la valeur du mana de ce soir et la caractéristique à fin du tour c'est un gros pâté dans tous les standards on a des énormes pâtés effectivement que si vous castez ça que vous résolvez que ça tout ça passe le tour et que vous avez des spades à mettre derrière c'est complètement fumé ça coûte cette mana on s'en fout un peu je pense oui par contre si on a besoin de la blage c'est pas incontrable on a toujours aura briskoc dans le format donc on fera toujours mieux pour cette mana ouais c'est en fait on dirait que c'est un kill de contrôle genre quand t'en a pas d'autres mais on en a plein d'autres on en a plein d'autres et meilleurs même pas fan de ovika vous avez compris par contre effectivement ça passe le tour c'est gagné généralement oui c'est une sale bête je lance mémorée d'éluge de grands arbitres bleus là que j'ai ouvert en carré pendant mes ap dans nuca pena n'est pas pendant ton tour donc effectivement quand ça passe le tour tu peux je peux faire des trucs pendant le tour de l'adversaire et tu mets une chier de gobelins bien sûr mais voilà je veux dire des drop 7 puissants on en a plein et on joue pas ouais oui bon un peu au zef quoi ouais c'est juste fort chroniqueur du zenith ça alors on ne sait plus si on a parlé mais normalement non on en a parlé voilà ça va être unique pour demain là on a un firexion construction créature artefact 3 1 pour 2 bonne stat et à chaque fois qu'un joueur lance son premier sort multicolore à chaque tour chaque autre joueur pioche une carte chaque autre joueur sort multicolore commande un multi bonsoir salut après ça reste une carte qui est descente en 1v1 genre si le format est très multicolore et en standard ça reste une carte une option un peu intéressante en side tu vois genre toutes les créatures de gris 6 à son multicolore agric s'il aime pas son tour de son tour 3 c'est multicolore je lui mets un petit chroniqueur du zenith il n'est pas content donc c'est une carte de commandeur multi mais qui a un peu d'intérêt pour le 1v1 ça reste très bien en fait en standard on a je trouve déjà un truc mieux que ça c'est pas le même effet mais c'est 3 1 pour 2 qui s'exume pour mal à noir et quand ça attaque ça enlève une bête du cimetière ouais donc je trouve que par rapport à ce que fait le standard si on devait jouer un drop 2 de ce style on jouerait plutôt l'autre bête là là ça fait un peu chez gris 6 mais il peut juste dire battant je la tue ouais et voilà un bâton que donne avec tous mes anti-bet je la tue n'importe lequel le droit à la gorge et après sauf droit à la gorge et ce n'est pas rien ouais bon bon non passons mais c'est une bonne carte qui a des bonnes stats et un bon texte donc on peut pas on va pas lui chier dessus quoi mais je pense franchement si tu as 3 1 pour 2 qui va bourrer ton opo elle t'a fait pêcher deux cartes la meilleure carte de magic ouais ah ben c'est sûr que si vous si genre le meilleur deck ça devient joda 5c légendaire on va jouer quatre chroniqueurs du zenith ils sont pas contents si l'anti-bet de ton opo il est multicolore t'es déjà worse tu vois t'es réellement pas le droit de jouer des spell multicolores et ça ferait piocher tout le monde faudrait jouer ça dans un deck un peu mais qui vont de groupe hug tu vas jouer niv misette tu vas prendre sa tour 2 tu vas chier par terre tu vas dire mais pourquoi tu fais ça toi mais je vais le dread board il aura pu chez une carte et il sera mort mais non les gens ils peuvent pas te jouer ça parce que du coup s'ils cassent leur commandant c'est toi qui c'est toi qui pioche à moins qu'ils jouent ça dans feldon mono rouge quoi ah ouais non c'est de la merde allez pas prendre ça gros première partie que tu fais avec ton niv misette tu prends feldon mono rouge pour de ça je te le colle non parce que je vais le jouer et il aura pas sera pas sorti c'est sûr ah tu vas jouer avant ah ouais mec il aura un proxy il a dit qu'on pouvait l'orga merde ça serait ouf quoi tu pètes un plomb putain bâton de parachèvement on a parachevé des objets oui ah bah et atteint les ferections ils sont chauds il est stylé bâton de parachèvement pour trois manas un artefact ça ressemble au bâton de domination staff of domination c'est un artefact vous l'engagez vous payez un point de vue ou détruisez le permanent ciblé que vous possédez vous payez deux points de vue en l'engageant vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix vous payez trois points de vie vous l'engagez vous proliférez vous payez quatre points de vie vous piochez une carte et pour cinq mana là c'est pas cinq points de vie pour le dégager étonnamment ah ah faut payer là parce que sinon vous pouvez commencer à faire deux trois bêtises si jamais vous êtes capable de gagner moult pv j'imagine du coup c'est marrant parce que c'est un staff of domination qui coûte beaucoup moins cher par contre tu peux pas dépenser du mana tu dépenses des points de vie pour utiliser sa capacité et je sais pas trop quoi en penser c'est plus facile de générer du mana que générer des pv je crois dans magic sa version de base c'est une carte de combo celle là c'est une carte en fait ce qui m'amuse c'est que c'est beaucoup moins broken que staff of domination parce que staff of domination tu génères du mana tu fais n'importe quoi là il faut que tu génères des pv et du mana pour faire n'importe quoi tu peux faire n'empêche ça c'est bien trois mana bâton je l'engage paye un point de vie je détruis le bâton lui-même fin de tour moi j'aurais vraiment préféré que tu puisses payer 5 points de vie pour le dégager ça combottait du coup avec les decks qui font un an infini ouais du coup 5 pv pardon pour le dégager quoi ils ont pas voulu du coup bah mais c'est trop laid parce que du coup c'est plus une carte de combo ouais c'est une carte comme tu as dit il faudrait jouer ça dans un format où on a pas mal de pv de base allez passons ou encore une fois ça s'il ya un deck qui permet de faire une combo voilà ce serait une bonne carte sinon mais produire faut générer à la fois du mana et des pv c'est trop chaud ouais après en fait si tu génères juste un peu de pv par par boucle ça réduit et beaucoup de mana un peu de pv ouais ouais ça c'est bien ça tu val me faisait que m'en parler de cette carte en me disant qu'il adoré il a dit ça pour moi si magic n'était composé que de tiranax règles il ya trop de gens qui ont vu j'adore et les replays et qui savent que tu faisais bêtises non c'est plus de gens qui ont vu les vidéos ah oui ça fait la vérité ça c'est sûr tira lax rex non c'est pas vrai il m'a pas dit ça c'est pour toi c'est pour moi c'est pour moi malheureusement mais je peux te la laisser si c'est ce que je te transmets le le dit le flambeau phyrexion dinosaure trop bien comme chip cette mana 8 8 se sent le peut-être contre carré piétinement parade 4 sévérité toxique 4 bam vous allez dire mais pourquoi toxique 4 sur un truc qui visiblement va tuer l'adversaire d'une autre façon eh ben en fait déjà ça met autant de coups à tuer adversaire avec toxique que avec des dégâts ouais mais on peut bloquer une partie des dégâts du piétinement mais c'est malgré le piétinement donc ne pas mourir en trois coups c'est vrai que s'il met qu'un dégâts il met quatre aux toxiques voilà alors que si par exemple vous bloquez qu'un titan l'inducie 7 7 ben ça met un point et toxic à donc quatre marqueurs toxiques par poison donc en fait le toxic fait que peu importe ce qui va se passer s'il touche en trois touches il tue c'est marrant tu prennes l'exemple de la carte qui fait que ça sera pas joué qui est en industrie ouais bah c'est pas dans le même des quoi non c'est pas la même industrie tu as envie de jouer plus tôt que prévu alors que ça quand ça arrive même tard je trouve que ça peut être fort moi tu t'en l'inducie ça peut aussi arriver tard mais c'est vrai que titan de l'industrie ça va être dans un jeu très mid-range ou alors un jeu réanimateur ou alors un jeu rampe quand je dis mid-range c'est plutôt un mid-ramp donc type june et compagnie alors que tir à l'axe tu as envie que ça soit un haut de coeur de deck aggro 7 c'est trop cher pour être un haut de coeur de deck aggro ouais mais ça tue quoi parce que là on dit que ça tue en trois tours s'il n'y a pas de marqueurs toxiques mais s'il y a six marqueurs toxiques ce qui est facile à faire ça tue mais c'est un one shot quoi genre en vrai regarde exemple tu prends le dragon la vol célérité qui est une boule de feu à x tu le payes à x égale 6 dans un deck aggro ça tue aussi il faut que t'aies mi-14 ouais ouais bah mi-14 t'as un deck aggro et il s'est passé 7 tours t'as pas mi-14 t'as perdu quoi shawldred ah oui mais bon shawldred a dit hey je gagne les points de vie tu ne peux pas m'avoir et les toxiques ils font évidemment attention tu lis les lignes de texte de tyrannarex aucune mauvaise ligne de texte il n'y a pas de il n'y a pas de lignes de texte ça arrive ça bourre ça met des points toxiques et tout juste c'est trois mains la verre voilà ça qui est un peu chiant gros on va jouer ça d'envers pâté en fait pas du tout en fait on cherche les builds il va y avoir monogreen toxique mais sans faire exprès mais gros il va y avoir monogreen pâté avec quatre exemplaires de la 1-3 qui détape qui ajoute un mana de la couleur qu'on veut quatre exemplaires de guéna qui ajoute deux manas le blastoderm trunn tyrannax bam let's go le defiler là tu sais la 6-6-5 de merde là oh oui la masticore pour avoir des removals on va frapper il y'a un monde où passer le tour quatre en standard les gens trembleront parce qu'on sait ce qui arrive oui le verre d'eau les petites secousses comme dans que l'antic park que les pâtés de chic quoi pareil ça précommander en quatre en feuilles mais c'est c'est un peu le c'est très corneur quoi je veux dire comme gars c'est ça que je veux dire oui oui c'est pas genre je peux le mettre dans tous les decks non déjà c'est trois mains la verre mais on est assez chiant quoi mais bon allez tyrannax oh le god ailleurs capricieux je crois qu'ils vont sortir le piranax rex j'espère bleu bah quand on aura un plan un peu dans l'eau c'est pourquoi pas comme avatar le temps on verrait on verrait une espèce d'énorme pirana du coup bah voilà un peu dinosaurifié ça peut être ça peut être stylé on va parler du coup du god ailleurs capricieux qui est une 4-4 pour 6 phyrexion et dragon il coûte 3 de moins à lancer si vous avez au moins 9 cartes dans votre cimetière donc du coup ça devient 4-4 vol pour 3 si jamais vous avez beaucoup de cartes dans votre cimetière il n'y a pas besoin que ce soit des types de cartes différentes donc ça reste une clause qui est atteignable et quand il arrive sur champ de bataille vous exigez trois cartes au hasard depuis votre cimetière vous choisissez une carte non créature non terrain parmi elles vous la copiez vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana c'est pas mal force t'es capable de remplir la clause initiale c'est fort ouais et en vrai de vrai si jamais pour 6 tu as un 4-4 vol qui te permet de doubler un spell gratuit de ton cimetière ouais c'est pas mal genre rien que le bon en etb il fait rien que le 4-4 vol pour 6 qui tue deux bêtes en face admettons que tu es un anti-bet c'est au hasard parmi les trois cartes au hasard au hasard parmi ton cimetière et tu peux en lancer qu'une qui est non créature mais tu choisis une parmi les trois qui ont été choisies au hasard ouais franchement suivant ton cimetière ouais comme tu dis tu consignes hier c'est que des anti-bet ce qui est la plupart du temps le cas dans les stratégies et miroir demi de range ça fait genre 4-4 pour 6 tu à shoulder edge tutons harvester par exemple ah bah de toute façon c'est fait pour ça parce que regarde c'est une non créature non terrain donc tu vas pouvoir caster des arthos des rituels des éphémères c'est pour moi tu vas ou doubler un piocheur ou doubler un bah tu le doubles pas tu le casse gratuitement ou doubler vous pouvez lancer là ah d'accord tu copies et tu le lances la copie donc tu le lances juste une fois ah tu lances qu'une fois je sais pas dire parce qu'en fait comme ils sont en exil c'est pour permettre de le caster pour pas qu'il retourne au cimetière ou c'est un chupacabra boosté alors t'as un choix moins fort ouais après il peut coûter moins cher il a des grosses stats voilà mais du coup du coup maintenant une fois que j'ai la bonne ligne de texte et que ça copie pas enfin que ça double pas le spell ça lance un seul spell ah si c'est vraiment fort ouais bah c'est ce que j'allais dire tu vois j'étais là on va t'as un 4-4 pour 6 qui te lance deux spells c'est assez fort et tu peux le mettre dans n'importe quelle synergie là maintenant par contre j'estime qu'il faut que tu puisses remplir la première clause pour le jouer si tu remplis pas la première clause sera pas bien ouais après la première clause naturellement je le fais hein peut-être dans des formats je pense qu'on va chercher un deck qui l'a rempli un peu facilement tu vois avec des scrutés ouais avec des peut-être des droits discards où t'es vraiment sûr que tour 3-4 tu joues ton god aïeux quoi ouais pas dégueu l'artefact enfin l'enchantement pour deux là genre tu défosses une carte tu peux jouer avec des droits discards ça donne célérité des scrutés tout pourquoi pas en tout cas c'est une carte qui donne envie de builder autour ouais ok bon c'est bonne carte d'ailleurs on a compté et si on s'est pas trompé il reste encore deux mythiques à révéler de l'extension on a compté 18 pour l'instant en parlant de mythique attraque ça la grande unificatrice cette man à 7,7 dont toutes les couleurs sauf du rouge vol vigilance contact mortel lien de vie firexion et ange elle était en jeu pas de souvenirs juste firexion moi je n'en peux pas en tout cas firexion et ange cette fois ci quand attraque sa grande unificatrice avec sur chambre bataille révéler les dix cartes du dessus de votre bibliothèque pour chaque type de carte vous pouvez mettre dans votre main une carte de ce type parmi les cartes révélées mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire alors au delà de la petite surprise qu'a sur cette carte avant d'en parler qu'est ce qu'on en pense c'est un énorme pâté qui fait beaucoup de value ouais et je crois que ça s'arrête là moi en tout cas une en pâté je pense que c'est un énorme pâté qui fait beaucoup de value que qui sera pas du tout déterminante dans le standard et que les gens auront plutôt envie de jouer dans leur décat traque ça en commandeur multi par contre moi en standard je vais builder quatre couleurs à traxa juste pour me marrer quoi ouais tu peux bien la réanimer aussi où je vais mettre des piles de juste des interactions des plaines au coeur des bonnes créatures vraiment le 4c paille le mid range good stuff et tu reçois traque ça tu gagnes et c'est marrant quoi mais je crois pas que ça ait d'ambition compétitive bah après dans réanimator c'est costumant parce que c'est quand elle arrive en jeu c'est pas quand même que tu as un deck autour qui te permette quand même que ce que tu révèles soit worst quoi bah dans réanimator tu joues des créatures des enchantements des terrains c'est pourquoi tu aurais des créatures d'un réanimator c'est pas forcément obligé parce que harvester qui est la meilleure bête n'a pas le droit de le jouer si tu joues quatre couleurs non mais justement je pense que tu joues juste tricolores et tu as peut-être un ou deux landes par ci par là c'est pour pouvoir jouer à la chaleur réanimer ça dans un deck djune par exemple ouais le typiquement ok bah dans ce cas là je préfère peut-être un des casper je préfère titan dans ce cas là je pense ok dans l'idée de réanimer un pâté à 7 pour faire titan voir rex rex machin tu vois mais en tout cas ouais mais pourquoi pas pourquoi pas et du coup quelle est la surprise sur cette carte dont on n'a pas pu parler du coup avant elle n'était pas révélée forcément c'est que ça précise du coup les types de cartes qui sont artefacts bataille créatures enchantement éphémère terrain plein de volkers et rituel et vous avez peut-être vous dire mais bataille qu'est ce que c'est quoi bataille ben justement on ne sait pas on ne sait pas il reste pas énormément de cartes à révéler donc il ya des chances que bataille le nouveau type de cartes annoncées par attraque ça ne soit pas dans l'extension et soit plutôt dans l'extension suivante du coup pas j'espère que ça pas dans deux ans mais je pense que ce sera juste l'extension suivante ou alors dans un set de commandeurs ouais mais c'est bizarre de le mettre sur une carte de sang je suis d'accord ce serait trop bizarre je suis d'accord en fait ce serait genre hype ah ouais ça sort où ça s'en pense en art je suis d'accord avec toi mais je me méfie je la possible sérieuse car je ne sais pas on ne sait rien ils ont quand même annoncé que cette extension et l'extension suivante notamment un marché de machine allait changer la phase de magic et au niveau du lore et au niveau du gameplay alors rassurez vous on aura toujours la même base on va toujours piocher des terrains trop ou pas assez jouer des cartes en les castant ça va pas changer ça je pense mais par contre il ya des gens qui supposent plein de choses et ce nouveau type de cartes peut-être un indice moi je pense qu'il va y avoir un truc par rapport à plein dans le coeur personnellement soit que les peines au coeur seront différents maintenant soit qu'il n'y en aura peut-être plus ou très peu je sais pas mais je pense qu'il va y avoir un grand plein dans le coeur je serais déçu qu'on les ait plus je trouve c'est des cartes qui sont mauvaises sur la dro en plus donc ça casser un je veux dire ça termine pas plus les formats que d'autres cartes pt quoi tu peux faire des plaints au coeur pas pt c'est ça que je veux dire ceux qui se plaignent des plaints au coeur bon enfin ça va ça fait dix ans que ça existe et ça n'a pas été plus cassé que certains créatures ou certains spell quoi et du coup pour bataille à quoi je m'attends je sais pas du tout le nom fait pas du tout penser à permanent ou alors éphémère rituel c'est vraiment un rapport de bataille un truc qui s'est passé on dirait une saga pour moi tu sais un peu un peu raconte une histoire moi ce qui m'amuse c'est que battle c'est le nom d'une carte dans dans dragon ball super car game c'est les battles quoi et c'est bah du coup ça me rappelle à ça et du coup c'est des créatures en fait ouais mais mais comme c'est traduit par bataille je sais que ça sera pas un permanent typique nature qui la traduction officielle ouais donc pourquoi je ne sais pas bataille je vois plutôt genre un comment dire je pars un parchemin qui déroule et on te raconte un peu de trucs quoi ouais parce que il ya déjà des effets où les cartes se battent donc alors un fight spell bizarre ouais ah je sais pas moi je peux être surpris je m'attends à rien je sais pas du tout moi j'imaginais un truc un peu ça c'est que de la supposition évidemment style contrat quand tu le joues le joueur qui remplit la condition ou qui va remplir la condition un bonus si c'est une quête à leur stone moi ça me saoule quoi je sais pas ça dépend comme c'est fait ça peut vraiment renouveler l'expérience de jeu ouais mais ce côté ce côté quête trouver des sais qu'en fait ce que ont envie les gens pour casualiser le jeu en tout cas le rendre plus sympa que tu puisses remplir ton propre objectif indépendamment de gagner la partie tu vois et donc ça va vers une casualisation du jeu plaire au plus grand nombre avoir une satisfaction une expérience de jeu plus sympa en dehors de juste gagner ou perdre j'entends tout ça mais en fait c'est ce que font tous les ou les jeux de société par exemple alors beaucoup d'autres tcg notamment numérique et tout et j'avoue que je suis pas j'ai pas forcément besoin de ça dans magic personnellement ouais voilà le côté tu vas tu vas partir avec une quête et tu dois résoudre ta quête qui te donne un avantage qui permet peut-être de gagner la game mais tu la gagnera peut-être pas quand même mais du coup tu as résolu ta quête même si tu as perdu la partie et tout je comprends l'idée juste moi si c'est ça pas forcément pressé quoi moi ça ça m'intéresse ça dépend comment c'est fait pour le port level je pense honnêtement que ce sera des cartes déjà je sais pas combien on en aura peut-être qu'on n'en aura pas beaucoup mais ce sera des cartes qui seront mid voire même un peu faible et le temps que la r&d et que les gens donc donnent leur avis en testant en jouant le nouveau type de cartes donc la r&d se mette au niveau il faudra peut-être un an deux ans pour avoir des cartes bataille soit au bon niveau parce qu'elles sont trop fumées soit au bon niveau parce qu'elles sont trop faibles ça m'étonnerait pas qu'elles soient mal dosées parce que c'est un nouveau type de cartes et pour vous situer le dernier type de cartes bon même si comme disait ce val saga ça fait un peu penser un nouveau type de cartes mais ça n'en est pas un ce sont des enchantements le nouveau type de enfin le dernier type de cartes qui est sorti c'est plein zalker et c'est en 2013 c'était pendant l'horwin et c'était très fort dès que c'est sorti peut-être même plus vieux peut-être oui c'est plus vieux parce que 2013 c'était rose l'horwin ça doit être genre 2008 2009 je crois 2010 ah oui ouais donc c'est très vieux bien bien oldish et c'était c'était assez fort mais pas mal dosé ça a juste été directement très fort en plein soccer comme ouais ça a été censé l'être quoi sauf les sagas je sais que les sagas c'est pas un nouveau type de cartes mais en tout cas les gens l'ont vu tout le monde l'a pris comme tel et ça a amené des nouvelles manières de jouer pour le coup le dosage était bon sur les sagas de mémoire ouais mais tu vois pour moi saga c'était e cd et c'était trop bien cd quoi pour moi comme c'est pas comment dire c'est pas vraiment nouveau entre guillemets c'est un mélange de deux types de cartes c'est saga ouais mais dans le design je peux pas savoir si ça va être trop péter ou pas un enchantement qui fait trois effets différents boeufs sur trois tours dont un etb genre c'était trop dur pour la r&d autant qu'une nouvelle carte de design et si c'est bien ou pas ouais je pense c'était un peu plus simple là en fait comme je disais sur ton live le nouveau type de cartes on ne sait pas comment on interagit avec ça en fait qui fait que c'est dur à gérer ton argument par contre qui est très bon c'est qu'une pour moi la saga dans la manière de jouer la carte le gameplay et tout ils ont réussi à l'équilibrer sans savoir ce que ça allait donner parce que ça ferait une nouvelle manière de jouer par contre ce qui est intéressant c'est qu'une saga ça restait un enchantement donc tous les détruiser le permanent ciblé ou détruiser l'enchantement ciblé interagissent avec les sagas maintenant si le battle c'est un permanent ouais et ben on le détruit avec quoi bah soit c'est ératé genre tous les anti-bet par exemple disent détruiser une créature ou bataille ciblée soit c'est pas ératé et là du coup c'est très difficile à équilibrer à cause des réactions du jeu mais comme quand les plans de coeur sont sortis mais pas dans le power level du truc je trouve tu vois ouais mais encore qu'un plan de soccer tu passes par la battle phase oui tu peux l'attaquer exactement mais par contre il n'y avait aucune carte à l'époque qui disait il détruise un plan de soccer non non aucune donc ok donc en fait l'équilibrage pour toi c'est plus les réponses inhérentes à magic en fait ça va proposer des nouvelles choses et comment on y répond mais sur la proposition moi je leur fais assez confiance pour que la proposition soit faite ouais ouais je pense dans l'idée non mais ça je pense mais effectivement le truc de même un truc qui se joue pour trois qui te fait piocher une carte tous les deux tours si tu peux pas le remove en fait c'est pour trois tu as un emblème tu vois donc un truc qui à la base est pas forcément ouf est-ce que ça serait pas juste un emblème battle tu vois les emblèmes je sais que personne n'est fan toutes les gens même pas les emblèmes c'est genre ils l'ont fait et que ce soit jamais touchable les emblèmes avec lesquels il t'interagis pas c'est un problème mais mais en fait ça arrive tellement rare tellement rarement pardon les emblèmes que c'est pas un problème en fait ouais tu vois enfin sauf j'ai des mondes aux handicaps à l'époque mais alors à part ça sinon c'est on n'est pas vécu j'ai hâte de voir ce que c'est pas se repasser cette discussion là et voir à quel point on a été dans une attente ouais voilà en tout cas pour bonne chose dans tous les leaks il ya eu et aucune carte bataille de leak qui me fait aussi penser que c'est pas dans cette extension du coup ouais est ce que c'est pas aussi une erreur genre c'était rata j'ai pas j'ai pas vu les gens s'affoler sur ce truc là j'ai pas vu twitter partir en bombe là dessus en mode ouah de bataille qu'est ce que c'est qu'est ce qui se passe rien en même temps on a pas d'infos on a juste un nouveau type ouais bien sûr mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas full spécu dessus ou quand même dans les groupes les gens en parlent pas après ça pour le coup ça peut pas être une erreur parce que enfin ça m'étonnerait vraiment parce qu'ils l'ont envoyé par mail à tout le monde bon bon ouais bon bref voilà on a beaucoup parlé parce que c'est intéressant et des cartes ça arrive quand même pas souvent à magic et en même temps rappelez vous que c'est les 30 ans de magic donc si c'est l'année où tu veux faire un nouveau truc cool un renouveau d'enjeu et tout c'est un très bon moment c'est normal qu'il faille des nouveaux types et des nouvelles cartes dans magic moi je suis plutôt pour c'est juste selon la mécanique voilà je si c'est des mécaniques de quête je suis pas très fan si c'est autre chose let go je suis là ouais mais à mon avis ce sera plutôt permanent je pense pour le pour le coup c'est enfin il y a beaucoup de permanents dans magique alors ça modifie ton champ de bataille du coup tu as des bonus et des malus en fonction du champ de bataille sur lequel tu te retrouves ça te donne un peu un jeu en trois dimensions ça peut être ça ouais mais bon nous verrons s'ils mettent un nouveau type de cartes après c'est clos là dessus je pense qu'ils veulent que le nouveau type puisse être joué par tous les decks donc il faut prendre un truc aussi typiquement planes walkers tout le monde peut jouer des planes walkers pour aggro des planes walkers pour omis de range pour contrôle donc si le nouveau type il n'est pas joué par une catégorie de cette déc là c'est que c'est un peu mal fait tu vois selon moi donc je pense que c'est faut penser un truc en mode qu'est ce qui pourrait intéresser tout le monde en fonction de l'effet évidemment bah je te dis mais un effet de sur le champ de bataille tu as raison modifier le champ de bataille mais c'est très numérique comme type de carte je trouve après yugi fait ça depuis 2001 de modifier le champ de bataille pas tu peux un genre des effets comme mode tu vois moi après ça serait juste des enchantements différences et les enchantements pourquoi pas allez c'est bien ça passons à l'épée de forge et de frontières moi je l'aime beaucoup mais il n'y avait pas d'épée grue sur vraiment on l'attendait il manquait des épées dans le cycle je ne sais pas le souvenir il n'y a même pas toutes les épées il en manque encore une ou deux je crois d'accord ok voilà ok donc ils ont ils sont gardés le luxe de faire certaines épées alors pour le coup là on a une épée classique qui du coup coûte 3 manas et s'équipe pour deux manas il ya un cycle d'épées pour chaque bicolorité là on a la bicolorité grue la créature équipée elle gagne plus de plus 2 à la protection contre le rouge et le vert vous savez à quel point la protection c'est fumé pété wizard of the coast ne veut plus éditer de cartes avec la protection mais ils finissent quand même le cycle des épées mais c'est probable que cette carte là soit un problème pour le standard dès qu'il ya la protection quelque part ça casse les couilles à fond les ballons à chaque fois que la créature équipée elle inflige des blessures de combat un joueur vous exilez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez jouer ces cartes ce tour ci et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour ci et bien en plus de ça moi je trouve qu'elle est très forte cette épée c'est très bon ouais c'est pas pété mais enfin la protection c'est pété mais son effet pas non plus ah bah je trouve que c'est parmi les épées qui a fait partie des meilleurs effets quand même exil 2 on va dire que si tu as de la chance tu vas exiler un land une carte active donc tu vas faire land drop de plus carte active et vachement fort par rapport à ce que font les autres épées genre à toucher sword of fire and ice et shock et dro et c'est genre une des meilleures épées ouais mais dro c'est genre tu dois pas la jouer ce tour ci tu vois tu la pioches et tu la joue quand tu veux ouais mais c'est très rôle play avec le fait que ce soit gruel un peu plus agressif mais c'est une très bonne épée ouais mais je sais pas c'est je crois que c'est quand même dans le top 3 top 4 des meilleurs épées je pense c'est clairement pas la meilleure je pense que tu peux mettre 4 fire and ice fist and famine et ténèbres et lumière de vent et je pourrais la quatrième ouais top 4 je suis d'accord c'est vraiment bien donc plutôt je suis en tout cas moi je vais jouer et tester ça je pense que c'est une des meilleures épées qui pouvait sortir en standard sachant que les autres ont été pété ou nul on va jouer mono vert pâté et au moins là tu sais que tu pourras traverser les défenses de ouais de mono vert c'est bien votre bonne carte on va très certainement jouer ça oui il ya des formats où ça sera joué en tout cas brun tan exécuteur ça aussi je ne m'étonnerai pas qu'on le joue pour demain là on a une 2-2 fire action vampire alors là les fans il ya des fans de vampire des fans de fire action parmi vous je sais ils ont vu ça ils ont exulté quoi ils ont crié le duo parfait à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez meurt une autre pardon créature que vous contrôlez meurt chaque adversaire perd deux points de vie et vous gagnez deux points de vie cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour rassurez vous ce n'est pas complètement péter c'est qu'une seule fois par tour et du coup ça s'inscrit plus tôt dans le grain de tous les tours on va trigger son effet pour vraiment faire des drains de vie colossaux à terme mais on va pas avoir des engines et tuer dans le tour avec branle puisque ça ne fait son effet qu'une seule fois et tant mieux parce que sinon c'était mieux complètement fumé par contre quand on met ça dans le deck donc l'exis en ville ou fin en ville pas un point de l'exis sur agdos chaque activation d'anneville enfin chaque tour du coup vous allez d'un 3p vers de trois pv enfin faire perdre trois pv et gagner trois pv et une seule fois par tour et pas pendant votre tour ouais donc si vous pouvez déclencher l'effet ce qui est très facile et qu'elle est ici pv le tour ça fait 6 pv donc c'est vraiment très puissant mais c'est légendaire moi je ne savais pas je trouve que à une ville façon c'est pas un deck dominant actuellement donc tu as le droit de lui rajouter du pot du port puisque de toute façon il domine pas actuellement est ce que ça ça va suffire je sais pas mais c'est ça peut être assez puissant je pense que c'est très puissant et au delà de ça ce qui je trouve intéressant c'est que le que ce soit parce que beaucoup de gens trouvent que c'est relou les matchs contrôlés des comme ça qui gringue qui bouche un bloc un pv un pv tout mais ça ça va vite vous tuer donc vous allez vous dire mais non c'est encore pire qu'avant mais au moins vous avez le truc de la game va être plus rapide quand il a son brane son enclume donc deux engines c'est pas beaucoup il va tout de suite commencer à vous tuer il y aura beaucoup d'attrition là voilà vous êtes obligés de vous adapter à ce qu'il fait de gérer parce que sinon vous perdez par contre si vous gérez son brane son enclume il a perdu il a plus grand chose potentiellement il a des ressources mais je veux dire attention c'est bien grindy quand même il va grinder mais du coup en fait vous enlevez son option de vous tuer très vite et maintenant il faut qu'ils trouvent ses autres engines etc et les tours qui passent où il les trouve pas ou à les remettre en place c'est là où vous vous pouvez le le briser en deux notamment avec les bonnes cartes piétinement qu'on a vu par exemple ouais par ci par là mais très fort voir avoir très fort ensuite justificatrice phyrexian pour quatre manas donc quatre manas blanc phyrexian et horreur c'est une mythique qui est cinq cinq vols pour quatre si des blessures devaient être infligées à la justificatrice phyrexian prévenez ces blessures et quand ces blessures sont prévenues de cette manière la justificatrice phyrexian inflige autant de blessures à une autre cible c'est un hélias de boros mais avec un ccm encore plus dégueu que l'hélias de boros mais l'hélias de boros à son époque ça a été une des meilleures cartes de son format on rappelait c'était un 3 3 pour 3 qui faisait le même effet et qui redirigeait du coup les blessures ça synergisait avec un acte blasphématoire pour mettre 13 dégâts dans la bouche de l'opo mais pas ça c'est quand même quand on est vraiment un mono blanc spoiler vous pouvez pas jouer ça ailleurs par contre dans mono blanc c'est probable que ça soit un super haut de coeur bah ouais c'est une excellente carte l'avantagent à se faire bloquer non c'est ça ouais parce que à la différence de l'oblitérateur si vous vous infligez des blessures à votre justificatrice vous allez quand même les mettre où vous voulez c'est pas dans votre gueule donc on aurait pu si c'était pas ce quatre mains à blanc faire des trucs avec quatre mains à blanc ça reste juste une bonne maître ouais je suis pas non plus persuadé qu'on joue ça en fait la carte est extrêmement puissante mais son ccm est extrêmement rédhibitoire donc ouais mais en fait grâce à ce ccm mono blanc axé genre tôt dans la partie du coup une excellente de vol ouais ouais c'est ça et genre enfin pour concurrencer en fly on a à eau typiquement coûte un malade plus avec un malade plus et du coup bah ça marche pas parce que tu préviens les blessures en fait elle est intuable en combat ouais donc c'est quand même très fort et il ya des titans de l'industrie qui la bloque mais si la titan la bloque elle ne meurt pas encore une fois et elle met cinq points où vous voulez donc en fait elle va quand même mettre ses points ouais je trouve que c'est vraiment bien pour comme tu dis genre top coeur va gros top coeur va ou peut-être mid range monoblant mais pas sûr que monoblant il soit assez puissant dans le format donc j'ai pas l'impression qu'on la voit beaucoup cette carte là au début en tout cas alors attention phrase de visionnaire dans trois mois c'est la meilleure carte du format et on va bien gueulerie en vrai sur leur nom ça prend droit à la gorge ça n'a rien fait ça peut me ressentir bête mais ce que je trouve cool c'est que c'est du ficatrice peu importe ce qui va se passer elle va taper quatre fois et tuer l'adversaire ouais c'est genre je vais que je soit bloqué ou pas je vais mettre les points ouais quoi que non si c'est bloqué par une 1 une à un vol du coup tu préviens les blessures et tu mets qu'un point j'y crois pas trop j'y crois pas énormément à cette carte là maintenant je suis sûr ce que j'ai dit oui c'est avec le camp bloqué par des petites bêtes tu mets des petits dégâts mais est-ce qu'il y a des petites bêtes vols qui t'aime bloquer un pas c'est que des grosses bêtes vols et pas le nouveau format mais ouais actuellement il ya raffine bon c'est une bonne carte qui on jouera peut-être pas voilà c'est à mon avis dessus exactement gantelet de sani lune rip tamio 3 manas artefacts les pleines au coeur que vous contrôlez on pour zéro marque à l'oriété proliféré et pour moins 12 marque à l'oriété jouer un tour supplémentaire pour celui ci c'est la première fois il me semble qu'une carte donne des capacités un plein de au coeur je sais pas souvenir d'une nouvelle car parce que d'habitude on double les capacités et peines au coeur ouais mais ça c'est nouveau et à chaque fois qu'on lance un sort non créature ont choisi un marqueur sur un permanent ciblé on met un marqueur supplémentaire 700 sur ce permanent donc on prolifère sur un permanent mais que sur un permanent ciblé et c'est pas un permanent qu'on contrôle d'ailleurs ouais donc sur les ferrets et j'ai l'oppo bas ça je pense que c'est pas très fort pour le standard et je vois pas ça très fort ailleurs c'est après faut se méfier quand même n'importe quelle spell non créature te fait rajouter un marqueur peut peut-être faire des bêtises ouais mais bon rajouter des capas ils ont déjà des capas ça ressemble beaucoup à une carte de commandant multi pour les decks à synergie prolifération comme à travers ça mais qui est un peu déguisé en une carte de standard parce que tu as quand même envie de builder autour et d'essayer quelque chose en 1v1 avec ouais c'est un design qui est un peu intelligent parce que ça fait passer une carte de commandant multiple pour une carte de standard de la part de la r&d de otc après voilà moi je m'y trompe pas je suis pas non plus giga fan je sais pas à quel point ça va être bien en standard j'ai pas l'impression mais c'est sûr que les gens vont au moins essayer de faire des trucs avec et de la casser ouais mais je pense que c'est trop lent trop cher trop facile à casser ouais pas fan du tout non plus voilà ressemble trop à une carte de commandant multi même si ça a été un peu déguisé je trouve ouais en fait ça sur le coup j'étais en mode obtient trop bien de rajouter qu'il n'y a pas des peines au coeur mais en fait tu joues des peines au coeur parce qu'on les capas et qu'il y a la tension disclaimer pour tous ceux qui pensent c'est pas du tout que j'aime pas le commandant multi parce que c'est vrai que je ramène souvent ça dans l'appréciation des cartes et que ça se voit que c'est des cartes designées pour le commandant multi du coup bah je le dis de manière négative c'est super bien commandant multi c'est juste que là on parle de cette de standard et que moi j'ai envie du coup de découvrir des cartes de standard si par contre on review des sets comme commander legend qui sont là pour impacter le commandant multi et ben je serais très content qu'une car oui dedans soit puissant pour le commandant multi c'est pas du tout un problème avec le format qui est un très bon format et qui mérite largement d'exister c'est plutôt que on design des cartes dans un format standard pour ce format là voilà au moins vous savez j'ai pas précisé le disclaimer en début de vidéo mais au cas où quoi exact oh dominus découtale dominus des enquêtes qui fait du coup référence à un cycle on a un cycle comme ça de créatures à quatre manas qui ont ce genre d'effet là c'est un 3 5 pour quatre vols c'est très bon très bonne statistique si vous deviez proliférer vous proliférez deux fois et vous pouvez donc du coup payer trois manas dont deux manas firexiant donc du coup un mana et quatre pv si vous le souhaitez ou deux manas et deux pv vous retirez trois marqueurs parmi les autres artefacts créatures plein de que vous contrôlez et vous mettez un marqueur indestructible sur tkutal bah c'est fort comme bête en elle-même juste toute seule pour le coup ouais le 3 5 pour quatre vols qui en plus se double prolifère c'est pas mal qui en plus peut une fauchale et être indestructible why not et bah si proliférer ça fonctionne on passera par lui aussi je pense ouais c'est un cycle en fait il y en a un de chaque couleur qui double un effet en fait il double un effet et qui peut avoir un indestructible c'est ça bon bah bonne carte juste de toute façon tout le cycle c'est des bonnes cartes à voir si on peut les jouer ou pas mais ça ressemble un peu tu sais au à la 6 6 pour 5 là qu'on avait dans dominaria ce cycle là qui était avec le cave rue rouge et compagnie que ouais 10 filers là et qui sont tous très bons et en fait tous pas jouer quoi ouais rip sous l'est jailer bon c'est une carte de side pas plus pour deux manas on a une 0-4 firexiant golem artefacts les c'est grave digger's cage en gros les permanents les cartes permanents dans les cimetières ne peuvent pas entrer arrivé sur un champ de bataille donc réanimator c'est non et les joueurs ne peuvent pas lancer de sorte non créature depuis le cimetière ou depuis l'exil alors ouais c'est une grave digger cage mais dans des formats comme le pionnier ou le moderne je trouve que c'est un peu meilleur tu sais pourquoi parce que contre les decks collected compagnie au delà d'avoir une anti collected t'as aussi un bloqueur ouais non ça ne marche pas contre collectif tu vois l'idée ça marche pas contre collectif non parce que c'est pas exactement pareil ça n'empêche pas d'arriver de la bibliothèque ah ça ça empêche de l'exil c'est pas une ok alors en tout cas dans des decks que tu voudrais être de cette manière là mais qui impose quand même du coup du board parce qu'en gros des fois tu as ta carte de hate mais du coup c'est le tumeur par le banc tu l'as pas solutionné là en fait c'est une espèce de carte de hate et c'est rare qu'ils fassent ça je trouve c'est une carte de hate qui est aussi un mur sur pattes et ouais genre c'est nouveau quoi ça propose autre chose et en plus dans les decks collectif du coup tu peux la trouver sur collectif mais c'est pas c'est pas pour du standard c'est pareil déguisé pour du moderne à moins que réanimator soit hyper fort parce que du coup ça empêche réanimator de jouer ouais mais bon moi c'est une bonne carte de side quoi dans des formats oui non pas plus drivnode carnage dominus costaud ça mal est l'autre carte du cycle 8 3 pour 5 il a des stats énorme ouais enfin c'est pourri mais en même temps énorme tu vois si tu tapes une fois si tu touches c'est fort mais d'après les temps qu'il arrive au jeu quand il arrive en jeu tu te casses les couilles quand même tu vois et en plus lui il peut l'avoir de suite voilà donc du coup tu vas arriver tu vas avoir ta vie 3 ton opo il va essayer de la tuer tu vas faire indestructible pour cas de pv là bas et franchement il va être chiant je pense si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée bah vous déclenchez cette capacité de deux fois que vous contrôlez ouais pas trigger chez l'eau et vous lui donner indestructible du coup en exilant trois créatures depuis un cimetière je crois que c'est pas si horrible du coup mais que c'est pas un mana plus deux mana fait action ouais c'est ça qui fait que c'est en fait pas sur je trouve que enfin trigger deux fois tes capacités déclenchées de mort ouais je trouve qu'on s'en fout un peu c'est juste que tu as un 8 3 pour 5 indestructible si tu payes quatre manas qui avait quatre pv vraiment c'est ça et ça peut être relou en gros c'est pour cinq manas tu payes quatre points de vie et quand il arrive en jeu et exil 3 bêtes il est indestructible ouais en fait si tu te sers pas de sa première ligne de kappa on va pas le jouer juste pour ça parce qu'en plus il est en vert par contre si sa première ligne on s'en sert ne serait-ce qu'un peu bas ça fait chiant le deck ben bonne bête il ya de grandes chances que ça soit pas joué aussi attention mais ça a une vraie potentialité ouais donc pas des drivnaud le drivnaud carnage et on finit par all will be one enchantement à 5 à c'est le nom du 7 et oui évidemment d'ailleurs pour l'instant pas traduction donc je sais pas si ça va s'appeler tous fire action comme le nom en français ou alors tous tous ne seront qu'un enchantement pour 5 quand 1 à chaque fois pardon que vous mettez au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur all will be one infligez autant de blessures à une cible adversaire créature canada sa contrôle ou peine au coeur qu'un adversaire contrôle bon tu fous un marqueur tu ping de 1 c'est ça ouais donc ça marche avec des penses au coeur ça marche avec les compteurs pétrole ça faudrait vraiment que le 7 soit giga orienté design et prolifération et compagnie pour que ça ça fonctionne mais j'aimerais une question que les commentaires vont répondre est ce qu'une bête qui arrive avec des marqueurs pétrole sur elle ça triggure ça ou pas à chaque fois que vous mettez au moins un marqueur parce que si elle arrive avec des marqueurs ils sont déjà mis entre guillemets donc ça n'est pas du coup tu ouais et par contre si ça marche genre par exemple le démon il arrive il colle quatre quoi ouais c'est peut-être mieux c'est meilleur eh ben je ne sais pas dites nous dans les commentaires pour savoir à quel point all will be one c'est une carte de condor multi où ça a un peu de valeur en standard mais ça fait des combos pour ceux qui s'intéressent dans d'autres formats parce qu'il ya des cartes qui disent quand vous mettez un marqueur genre mettez un dégâts et si vous mettez un dégâts mettez un marqueur ouais voilà en gros ça fait l'effet inverse et ça fait j'avais été pour ceux qui connaissent mais bon on s'en fout un peu de all will be one pour les formats là pour le coup donc j'avoue que si ça marche pas avec les trucs pétrole je trouve qu'on s'en fout un peu aussi c'est trop en plus c'est rouge ouais c'est vrai que rouge ça aurait été noir on aurait parlé peut-être ou vert ou blanc pour mettre des marqueurs ou tout sauf rouge quoi vous êtes fou sauf rouge non bleu c'est pire allons bleu tu prolifères donc non vraiment rouge c'est le pire après on n'a pas toutes les cartes peut-être qu'il ya des cartes qui vous n'ont pas impressionnant on révèle la carte ou la carte est révélée on en parle pas impre je reprendrai pas du dessert tu vois non non plus non plus du coup pour conclure un peu sur les reviews spoiler de ce set moi je suis étonnamment plutôt chaud ce set ouais mais tu vois par contre quand on en fait je me suis rendu compte que quand on review les cartes une par une ouais on trouve qu'il n'y a pas de quatre qui sont intrinsèquement très puissante aucune carte dont on dit ouah ça c'est trop fort ça va être joué et tant mieux voilà toutes les cartes qu'on review on est là en mode ah je sais pas il faut que ça marche avec ça c'est si et en fait le constat c'est que tous phyrexiant est un set qui pousse non pas l'individualité des cartes mais la synergie globale et donc une bonne chose je trouve lundi quand tu pousses l'individualité globale des cartes ça va plutôt faire des cartes qui sont puissantes intrinsèquement que tu vas mettre dans des decks qui existent déjà et ça modifie pas ton format alors que là si on pousse des synergies qu'on a du mal à juger les cartes au regard de genre juste leur individualité très joli mais qu'on a besoin par contre de les contextualiser avec d'autres cartes et tout mais elles sont créatrices d'archétypes de deck et donc potentiellement elles font bouger un petit peu la face de ton standard et je pense que tout ce phyrexiant si le set est une réussite et pas un flop il va pas mal modifier le standard ce que brossoir n'avait pas tellement fait par exemple donc je suis plutôt hypé par ça mais c'est vrai que quand on regarde les cartes une à une il n'y a rien qui me fait sauter au plafond tu vois ce n'est la synergie toxique en agro ou alors vert pâté qui m'a l'air d'être un deck décent tu vois ouais ouais je suis d'accord je trouve que c'est une très bonne extension parce que c'est vrai qu'il y a des commentaires qui nous ont dit qu'on n'avait pas l'air hype par le set pas trop emballé et tout mais en fait c'est qu'on comme dit au début de la vidéo je sais pas si vous l'avez vu mais ferrex est une extension complexe à juger parce que beaucoup de mécanique interne au set de cartes avec beaucoup de texte un peu compliqué ou quoi et du coup plus il ya de texte plus c'est dur on peut louper en fait il n'y a pas de chôte red dans le vente voilà chôte red il n'y a pas de c'était l'occident voilà il n'y a rien c'est la meilleure carte c'est être une quoi voilà c'est pas si louis bas et encore on s'y blable on se dit on va jouer ça dans mon ligne à gros tu vois mais non c'est pas monogreen c'est bien mais ce que je veux dire tu vois des cartes qui sont individuellement très puissante en des en des en dépit de toute autre synergie le set en n'est pas forcément beaucoup qu'il n'y a pas énormément ouais ouais c'est clair donc c'est vrai que c'est pas qu'on n'est pas haï par le set mais c'est que quand on voit chez old raid toujours c'est un très bon exemple parce que c'est très simple on sait voilà on est haï par ça parce que c'est une sorte d'un dragon il ya des cartes qui étaient fortes partout on sait c'est un peu comme l'épée grûle là par exemple on sait que c'est bien et avant le set propose autre chose c'est vachement intéressant et je suis très content de cette extension moi ça sont avant qu'il arrive déjà j'avais col que ça allait faire des dingues mais c'est vrai que de ce que on comprend de la r&d il ya un petit truc de attend des marcheurs de machines aussi quoi on va voir là on a quelque chose quand vous avez marché des machines c'est un peu genre on a compris ok ça forme un tableau et là on a des dingues donc à voir même si elle se croit elle même pas spécialement emballé par le power level global des cartes mais je suis emballé par la proposition synergique et la proposition de switch de format que ça peut apporter au standard on se donne rendez vous déjà pour les appareils streamer si on a et a pas d'annonce pour l'instant donc je ne peux rien vous dire bien évidemment et sinon rendez vous pour le top 5 et puis ensuite pas pour toutes les becs techs les becs techs classico fin de la vidéo pouces bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpl magica na fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description